Gilles n'était pas bien grand. Ni bien gros, ni lait, ni beau, les poches toujours vides, mais enrichies par une vie nomade qui le menait de château en château. Le hasard le guida vers cette contrée qui allait mettre un terme à ses pérégrinations. Ce ne fut pas la splendeur de la forteresse qui retint son attention, mais la beauté fragile et touchante de la princesse qu'il entreperçut à cet instant. Il sut dès lors que le destin l'avait mené à cette moitié tant chérie, qu'il ne pourrait partir sans son cœur et que finalement la vie s'écoule. Enhardi par une nuit sereine, il se dirigea d'un pas alerte à la conquête de sa belle. Mais à peine eut-il franchi le pont-levis que les gardes l'accueillirent d'un battant pauvre type. Mais il en fallut plus pour entamer sa fougue. Dès le lendemain, il envoyait déjà une ode à la fraîcheur de sa promise. Mais le roi, son père, intercepta la missive et se gauça de tant de bêtises. Désormais, conscient qu'un amour se mérite, il courut aux abords du château afin de peindre sur le sol son ardent désir. Mais le vent a ses propres fins, qu'il balaya sitôt cette éphémère esquisse. En ce nouveau lendemain, l'espoir au corps, il lui fait parvenir la plus belle fleur portée par la plus belle colombe de ce royaume. Toujours dans la tente d'un cygne, il imagina une douce mélopée. Le soir venu, muni de sa flûte, sous la fenêtre de sa princesse, il entama le récitale. La servante, piètre mélomane, lui cria « Remboursé ! » La passion du corps vint parfois à la patience du cœur. Et quand il n'y a plus d'issue, se jeter corps et âme au cœur de la bataille se révèle être la meilleure solution. Fort de ses réflexions, Gilles fonça dans le château, défiant gardes et vassaux, lances et halbardes, Dieu comme le roi. En vain. C'est la corde autour du cou que Gilles sentit enfin la chance lui sourire. La femme, tant convoitée, se tenait enfin face à lui. Dominant la foule à vide de spectacle, il s'exprima d'une voix haute et claire. Ayant retracé tentatives et échecs, notre cher vagabond lui demanda « Princesse, que n'ai-je fait pour que vous m'accordiez votre cœur ? » Sur la terre, sous tes fleurs, mais plus peur, chaque jour, je t'adore, je t'impleure, plus encore, chaque jour. Marie-Louise, 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 mon amour. Marie-Louise, 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 Marie